Enfin ! Enfin ! Alors tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Mikasa237 et je suis ravie d'être devant vous encore une fois aujourd'hui. En fait, ce n'est pas une vidéo préparée. Je n'avais pas du tout préparé cette vidéo. Mais c'est un flash info qui est juste exceptionnel. Et il me paraissait tellement logique d'en parler. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler d'un phénomène complètement extraordinaire. C'est un phénomène qui n'a pas eu lieu depuis environ 12 ans. One Piece, la légende légendairement légendée, qui se fait passer devant par le petit novice Kimetsu no Yaiba. Réaction. Donc aujourd'hui, c'est juste une vidéo réaction sur cette nouvelle qui est extraordinaire. Je n'ai pas envie de dire absurde parce qu'on sait tous que Kimetsu no Yaiba. C'est juste la série que tu n'as pas le droit d'avoir raté en 2019. Donc je voulais juste faire cette petite vidéo sur ce petit phénomène là qui est complètement extraordinaire. Donc tout de suite, avant de commencer, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, c'est-à-dire Facebook, Snapchat, Instagram et Twitter. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne parce que ça fait toujours plaisir. Tout de suite, avant de commencer, on lance le générique. Bam, 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 bam un manga de 26 épisodes vient dépasser moins pisse donc la nouvelle nous est parue il y a quelques temps par le studio Shoei Sha désolé pour la prononciation que la série Kimetsu Noyaiba avait fait d'abord, on sait tous que la série Kimetsu Noyaiba a fait un carton extraordinaire cette année c'est juste la série qu'il faut voir en 2019 si t'as pas vu cette série je t'invite à aller la regarder parce que c'est juste trop le must, ensuite maintenant il y a One Piece de l'autre côté One Piece, on sait tous que One Piece c'est la légende légendairement légendée je sais que je me répète, One Piece c'est la série juste qui a eu le plus de ventes depuis des décennies et qui est au top des ventes depuis genre 12 ans ça fait 12 ans qu'il est au top du top et là on a appris il y a quelques jours que la série Kimetsu Noyaiba lui était passé devant en termes de ventes à l'époque il y avait eu ce tapage là comme quoi Kimetsu est passé devant One Piece et ça fait beaucoup de tapage sur les réseaux moi j'avais vu, je m'étais dit ah d'accord mais tout de suite après ça je m'étais calmée parce qu'on disait que c'était du fake, c'était de l'intoxe et on disait que c'est One Piece plutôt qu'il est devant avec 12 340 quelque chose 12 millions pardon avec 12 340 quelque chose de vente et que Kimetsu était à 10 mais il y a quelques temps le responsable éditorial de la maison Shioesha j'espère que je prononce bien le nom il est venu rectifier le tir en disant que non il s'était trompé dans les statistiques et que la vérité c'est que Kimetsu Noyaiba la série de 26 épisodes qui est juste amazing au niveau graphique charadesign et animation est passé devant One Piece la légende des légendes Kimetsu Noyaiba la série a eu 12 millions 56 milles ventes ou un truc et des poussières et One Piece a eu genre 10 millions 134 milles et des poussières genre là Kimetsu Noyaiba il est passé devant One Piece genre avec 1 million 1 million et demi 2 millions presque 2 millions quoi c'est à dire c'est terrible c'est extraordinaire mec je crois que c'est cool parce que Oda il va un petit peu se réveiller il va un petit peu se réveiller il va se dire bon c'est pas possible que je me fasse dépasser comme ça devant un je vais pas dire un rienneux la série extra-aignais mais devant un petit bébé qui vient tout de suite de naître et qui est extraordinaire c'est à dire le créateur de Kimetsu Noyaiba c'est sûr que lui il est juste un mec il est au top en ce moment même si j'étais à sa place mais tu viens de détrôner le héros la légende c'est juste amazing je suis contente d'avoir survécu jusqu'à cet instant et de vous parler de ça on espère tous voir la fin de One Piece mais le fait que la série que Kimetsu passe devant One Piece ça marque moi je trouve que ça marque un petit peu la fin d'une époque en fait je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire j'espère juste que One Piece ne va pas finir comme ça personnellement j'aimerais bien qu'il finisse genre le dernier épisode les derniers scans de la série finissent au top des ventes mais comme c'est parti ça fait un petit peu peur quand même parce que tu te dis que Kimetsu Noyaiba c'est une nouvelle série qui est venue détrôner plein d'étrônables et je sais qu'il y a plein de séries qui vont sortir en 2020 qui sont aussi ou alors même mieux que Kimetsu Noyaiba ça fait un petit peu peur ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être l'année prochaine One Piece n'arrivera peut-être pas à remonter la pente ça veut dire que peut-être que One Piece va finir par sortir par la petite porte et ça ça fait peur c'est vrai que nous ça ne concerne pas trop parce que voilà nous on consomme juste on est juste là pour regarder pour aimer pour liker tant que c'est cool nous on kiffe mais je veux dire que pour Dassault doit être quand même grasse parce que le mec il a été le roi pendant une décennie si je peux dire comme ça et il se fait juste détrôner comme ça et puis son manga passe au second au second plan peut-être que ce sera un troisième plan après un quatrième plan et ça fait peur ça doit lui faire ça doit lui filer la chocotte mais moi je m'en veux dire que c'est bien fait pour toi est-ce que tu te rends compte d'un nombre de personnes qui sont parties de cette terre sans connaître ce que c'est que le One Piece on adore One Piece j'adore One Piece je te pitié sur le film mais je kiffe One Piece mais mets un terme à ta série tu n'es j'espère que ça va te faire j'espère que j'espère que ça va lui faire un électrochoc et tu vas se rendre compte que le temps passe les années évoluent et que peut-être les goûts et les couleurs changent avec Imitino Yaba c'est la série du moment oh my god j'ai des tâches ici ça fait j'ai eu une allergie et ça m'a fait plein de tâches là c'est juste la série à voir en 2020 2019 donc si tu ne connais pas va juste checker c'était juste un petit flash info pour vous présenter un petit peu comment est-ce que je me sentais vous voyez déjà beaucoup d'affiches de ce genre là sur les réseaux mais je ne prêtais pas réellement attention c'est hier que j'ai vu ça dans l'un de mes groupes favoris et je me suis ah ça mérite ça mérite une vidéo donc Imitino Yaba est passé devant One Piece pour la suite je ne sais pas comment ça va se passer j'espère que ils vont pouvoir que la série que One Piece va bien finir j'espère que Imitino Yaba va continuer parce que j'espère bien que ça continue Oda si tu regardes cette vidéo si un jour tu arrives à voir cette vidéo j'espère que tu comprendras qu'on t'aime on aime ta série mais on aimera aussi voir la fin voilà voilà j'ai fini pour cette petite pour cette mini vidéo je voulais juste de faire un tout petit truc comme ça parce que ça méritait juste un commentaire de ma part je crois alors j'espère que vous avez aimé si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire mettez vos impressions comme d'habitude qu'est-ce que vous pensez de Kimetsu Yaba qu'est-ce que vous pensez du fait que ça ait dépassé One Piece dans les ventes qu'est-ce que vous pensez du futur des séries des deux séries du futur de Kimetsu du futur de One Piece laissez-moi tout ça en commentaire on essaiera d'échanger sur les réseaux sociaux comme d'habitude rejoignez sur les réseaux pour avoir plus de contenu portez-vous bien mon déjeun jamais Sous-titrage ST' 501